Bonjour, toujours dans le chapitre d'anatomie cardiovasculaire, on va voir aujourd'hui la vascularisation et l'innervation du coeur. Voici le point du cours. On va commencer par une introduction, puis on va voir la vascularisation artérielle. Dans la vascularisation artérielle, on va parler de l'artère coronaire gauche, l'artère coronaire droite, les anastomoses entre les deux artères coronaires et les territoires vasculaires des artères coronaires. Puis on va voir la vascularisation veneuse, puis la vascularisation lymphatique et on va terminer par l'innervation du coeur. Introduction. La vascularisation artérielle du coeur est assurée par les deux artères coronaires et leur branche terminale, qui présente des anastomoses sous-épicardiques et myocardiques. Dans la valeur fonctionnelle, elle est très réduite. Les veines du coeur cheminent à la surface de celui-ci et sa bouche dans le sinus coronaire. L'innervation, elle correspond à une double entité, à savoir une innervation intrinsèque et une innervation extrinsèque. Premièrement, la vascularisation artérielle. Elle est assurée par les deux artères coronaires. En nombre de deux, une artère coronaire gauche et une artère coronaire droite. Ce sont les deux premières branches collatérales de la horte. Ils forment autour du coeur une couronne. On commence par l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche est né de la horte ascendante. Au niveau de la partie moyenne de la cuspide antérolatérale gauche. Au niveau du sinus de Valsalva. Voici l'artère coronaire gauche. Voici l'ostium de l'artère coronaire gauche, qu'on appelle le sinus aortique de Valsalva. Le trajet de l'artère coronaire gauche est très court. Elle passe en arrière de l'artère pulmonaire et sous l'auricule gauche. Elle se termine au niveau du sillon atrioventriculaire antérieur en se divisant en deux branches terminales. Les branches collatérales. La première branche collatérale. La première branche collatérale est l'artère graisseuse de vieux sens. Qui est destinée aux parois de la horte et de l'artère pulmonaire. Les autres branches collatérales naissent des branches terminales. L'artère surconflexe. Elle chemine dans le sillon atrioventriculaire. Elle contourne le bord gauche du coeur pour se terminer au niveau de la face inférieure du ventricule gauche. L'artère interventriculaire antérieure. Elle gagne le sillon interventriculaire antérieur qu'elle va parcourir totalement. Elle contourne le bord droit du coeur et se termine dans le sillon interventriculaire postérieur. Au cours de leur trajet, ils vont donner plusieurs branches collatérales. Premièrement, ils vont donner les artères septales antérieures qui sont destinées au septembre interventriculaire. Et généralement, ils naissent de l'artère interventriculaire antérieure. Dans également les artères atriales qui sont en nombre de trois. Généralement, ils naissent de l'artère surconflexe destinée à l'atrium gauche. Les artères ventriculaires qui naissent de l'interventriculaire antérieure et de l'artère surconflexe sont destinées au ventricule droit, mais principalement au ventricule gauche. On a une artère qui est quand même assez particulière, c'est l'artère marginale gauche. C'est la branche la plus importante de l'artère surconflexe. L'artère coronaire droite. Elle naît de l'aorte ascendante au niveau du sinus aortique de Valsalva au-dessus de la partie moyenne de la cuspide antérolatérale droite. Trajet et terminaison. L'artère coronaire droite. Elle a un trajet oblique. Elle chemine dans le sillon atrioventriculaire ou sillon coronaire. Elle contourne le bord droit du cœur. Elle secoue pour rejoindre le sillon interventriculaire postérieur. Et elle change de nom. Elle devient l'artère interventriculaire postérieure. Les branches collatérales. Elle va donner l'artère nourricière de l'infandibulant pulmonaire et la horte. C'est l'artère graisseuse de l'usense droite. Elle donne des branches ascendantes. C'est les artères atriales droites. Généralement au nombre de trois. La plus importante, c'est l'artère du nœud sino-atrial. Elle donne des branches descendantes ventriculaires. Antérieures pour le ventricule droit. L'artère marginale droite. Et elle va donner les artères septales postérieures. Les anastomoses. On dit que la vascularisation du cœur est une vascularisation de type terminal. Sur le plan anatomique, il existe réellement des anastomoses intracoronariens entre les branches du même tronc coronaire. Intercoronariens entre le réseau droit et le réseau gauche. Mais physiologiquement, ces anastomoses ne sont pas fonctionnelles. Car en cas d'occlusion de l'un ou de plusieurs troncs artériels, une ischémie, voire une nécrose d'une partie du muscle cardiaque, peut survenir. Ce qu'on appelle l'infractus du myocarde. Le territoire vasculaire des deux artères coronaires. La ligne de partage ne passe pas par les sillons. Le territoire de l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche. Voici son territoire. Elle va irriguer principalement le ventricule gauche. Donc, elle va irriguer l'atrium et l'auricule gauche. Le ventricule gauche, sauf cette partie-là qui est adjacente au sillon interventriculaire postérieur. Donc, les deux tiers du septembre interventriculaire antérieur. Une partie du ventricule droit avec le pilier antérieur du ventricule droit. Et la branche droite du visseau du his. Voilà le territoire de l'artère coronaire gauche. Voici le territoire de l'artère coronaire droite. Donc, l'artère coronaire droite, elle va irriguer l'atrium droite et l'auricule droit. Le septembre interatrial, elle va irriguer le ventricule droit, sauf le pilier antérieur du ventricule droit. Elle va irriguer le pilier postérieur du ventricule gauche. Donc, le tiers inférieur ou tiers postérieur du septembre interventriculaire. Et principalement, elle va irriguer presque en totalité le système cardio-necteur. La vascularisation veineuse. Deux systèmes assurent le retour veineux. Un système principal regroupe les veines superficielles satellites des artères coronaires. Et un système accessoire regroupe les veines profondes qui se drainent directement dans les cavités cardiaques. Voici les veines qui assurent le drainage veineux du cœur. On a le sénus coronaire, la grande veine coronaire, les petites veines du cœur et les veines de Thébésus. Le sénus coronaire. C'est un segment veineux dilaté situé à la face postérieure du cœur. Son origine coïncide avec la terminaison de la grande veine coronaire. Et sa terminaison, il se termine directement dans l'atrium droite. Il présente deux valvules. Une valvule à son origine, qu'on appelle la valvule de Vieux-Sens. À ce niveau-là. Et une valvule à cette terminaison, c'est la valvule de Thébésus. Il reçoit plusieurs collatérales. Il reçoit premièrement la grande veine coronaire. Deuxièmement, la veine de Marshall. La veine du ventricule gauche. La veine interventriculaire postérieure. Et la petite veine coronaire. La grande veine coronaire. Elle naît du sommet du sillon interventriculaire antérieur. Au niveau de l'apexe. Elle chemine dans le sillon interventriculaire antérieur. Puis dans le sillon atrioventriculaire. Ou le sillon coronaire. Elle contourne le bord gauche du cœur. Pour se placer dans la face postérieure. Et se termine dans le sillon coronaire. Elle reçoit les collatérales suivantes. Premièrement, elle va recevoir les veines septales. Les veines ventriculaires antérieures des deux ventricules. La veine du bord gauche. Et les veines de l'atrium et de l'auricule gauche. Les veines profondes qui se drainent directement dans les cavités cardiaques. On a les petites veines du cœur. Ou veines de galien. Elles sont situées à la face antérieure de l'atrium et du ventricule droit. Elles s'abouchent directement dans l'atrium droit. Les veines de Tébésus situées au niveau du cœur droit. Elles s'abouchent dans les quatre cavités cardiaques par des petits orifices. Sur ce schéma-là, on voit la vascularisation artérielle et veineuse du cœur. Avec les deux artères coronaires. La coronaire droite. Qui devient l'interventriculaire postérieure. La coronaire gauche. Avec ses deux branches terminales. L'artère surconflexe. Et l'artère interventriculaire antérieure. Ces artères-là vont entourer le cœur en formant des couronnes. La première entre l'artère coronaire droite et l'artère surconflexe. Et la deuxième entre l'interventriculaire antérieure et l'interventriculaire postérieure. Également, on voit les veines superficielles du cœur qui sont presque calquées sur les artères. Avec la grande veine coronaire. Qui se jette dans le sunnis coronaire. Et la petite veine coronaire. La vascularisation lymphatique. Trois réseaux de drainage lymphatique. Deux profonds. Un sous-endocardique. Et un myocardique. Qui vont se jeter dans un réseau superficiel. Le réseau sous-péricardique. Le réseau sous-péricardique. Il se draine vers deux collecteurs principaux. Un collecteur lymphatique principal droit. Qui rejoint le canal thoracique. Et un collecteur lymphatique principal gauche. Qui se termine dans la grande veine lymphatique. Voici le canal thoracique. Et voici la grande veine lymphatique ou la grande veine thoracique. L'inervation du cœur. L'inervation du cœur est assurée par une double entité. Une innervation intrinsèque. Responsable de l'automatisme cardiaque. Et une innervation extrinsèque. Qui assure la régulation de cet automatisme cardiaque. Par deux systèmes. Un système sympathique cardio-accélérateur. Et un système parasympathique cardio-modérateur. L'inervation intrinsèque. Le système cardio-necteur. est chargé de coordonner les contractions des différentes cavités cardiaques. Il est formé par des formations en amont. On a deux. Ce sont les nœuds. Le nœud sinisale. Et le nœud atrioventriculaire. Et des fibres. Unis en faisceau. Le faisceau atrioventriculaire. Ou faisceau de His. Et leur branche. Le nœud atrio-cinisale. Appelé également le nœud de Keteflak. Il est situé près de l'osteum de la 20 cave supérieure. Il est considéré comme le starter du cœur. En cas de défaillance. Il peut être remplacé par un stimulateur cardiaque. Ce qu'on appelle le pacemaker. Le nœud atrioventriculaire. Appelé également le nœud d'Achov-Tavara. Il est situé au niveau de la partie inférieure du septum interatrial. Les faisceaux internaudous. Ce sont les voies qui unissent le nœud atrio-cinisale au nœud atrioventriculaire. Le faisceau atrioventriculaire. Appelé également le faisceau de His. Il part du nœud atrioventriculaire. Il chemine dans le septum atrioventriculaire et interventriculaire. Et se divise en deux branches. Une branche droite et une branche gauche. Les deux branches de faisceau de His. La branche droite et la branche gauche. Se terminent sous l'endocarde en un réseau de percunes. Voici un schéma qui récapitule l'innervation intrinsèque du cœur. Avec le nœud atrio-cinisale qui est situé au niveau de l'atrium droite. Le nœud atrioventriculaire qui est situé au niveau de la partie inférieure du septum interatrial. Le faisceau de His. Les deux branches de faisceau de His. La branche droite et la branche gauche. Qui s'épanouit en un réseau qu'on appelle le réseau de percunes. L'innervation extrinsèque. L'innervation extrinsèque. Elle assure la régulation nerveuse de l'automatisme cardiaque. Elle est assurée par deux systèmes. Un système sympathique, cardio-accélérateur. Et un système parasympathique, en jaune, cardio-modérateur. Ces deux systèmes, sympathique et parasympathique, ils vont donner naissance à des nerfs cardiaques. Ils vont former les plexus cardiaques. Le système sympathique. Il est formé par trois nerfs cardiaques. Le nerf cardiaque supérieur. Le nerf cardiaque moyen. Et le nerf cardiaque inférieur. Ces trois nerfs cardiaques, ils naissent de la chaîne sympathique cervicale. Les nerfs cardiaques, ils descendent dans la région du cou et la région thoracique. Il se termine en formant deux plexus cardiaques. Un antérieur. Il se termine dans le ganglion de Huisbert. Et un postérieur. Donc dans le ganglion cardiaque inférieur, qu'on appelle également le ganglion de Permal. Le système parasympathique. Il est formé par les branches du nerf pneumogastrique. Ou le nerf vague. Le nerf pneumogastrique, il va donner trois nerfs cardiaques. Un nerf cardiaque supérieur. Un nerf cardiaque moyen. Et un nerf cardiaque inférieur. Le nerf cardiaque supérieur, il naît au-dessous du ganglion plexifar. Il faut savoir qu'à droite, l'anse, ça c'est le nerf récurrent laryngé. L'anse du récurrent laryngé, elle se fait au-dessous de l'artère subclaviaire droite. Le tronc artériel paraclocéphalique droit. Ça c'est l'artère subclaviaire droite. Et à gauche, au-dessous de la crosse de la horte. Voilà le nerf récurrent laryngé. On va donner le nerf cardiaque moyen. Les nerfs cardiaques inférieurs, ils naissent au-dessous, donc du moyen, au-dessous de l'anse du récurrent. Ces nerfs-là, ils vont descendre dans la région cervicale et la région thoracique. Ils vont former les plexus cardiaques, un plexus cardiaque antérieur et un plexus cardiaque postérieur. Vers la fin, les nerfs cardiaques sympathiques et parasympathiques, ils vont s'organiser en deux plexus. Un plexus antérieur ou plexus artériel qui est formé par les nerfs cardiaques sympathiques et parasympathiques supérieurs, moyen et inférieurs, gauche. Et le nerf cardiaque sympathique et parasympathiques supérieurs, droit, qui vont donner naissance au nerf coronaire, qui eux-mêmes, ils vont former les plexus coronaires, droit et gauche. On a deuxièmement un plexus, ou plexus cardiaque, ou plexus cardiaque postérieur, qui est formé par les nerfs cardiaques sympathiques et parasympathiques, moyen, droit, et le nerf cardiaque sympathique et parasympathiques, inférieurs, droit. Ils vont donner naissance aux nerfs atriaux, qui vont former le plexus atrial. En conclusion, on peut dire que la connaissance de l'anatomie de la vascularisation du cœur permet une meilleure compréhension de certaines pathologies cardiovasculaires, ainsi que l'interprétation des examens paracliniques. Merci. Merci.